Au cinquième jour, un enfant nourri au lait de sa mère a, dans 90% des cas, une flore protectrice. C'est-à-dire que les germes qui ont illu domicile dans l'intestin du nouveau-né sont ceux qu'il faut, c'est la bonne pelouse, pour empêcher les pathogènes de proliférer. Dans le cas d'un enfant nourri au lait de vache, améliorer le lait pour bébé, il a plein de défauts, mais il faut quand même remettre les choses dans une certaine cohérence. Les laits d'aujourd'hui sont quand même meilleurs que ceux qu'il y a 20 ans. Moi je vais me disparaître des pathologies du nouveau-né, parce que les laits sont améliorés. Donc il ne faut pas diaboliser les laits de bébé, c'est moins bien que le lait de mère, mais il y a des fois où c'est quand même la meilleure solution, parce que la maman a une pauvre santé, parce qu'elle n'a plus de lait, parce qu'elle n'a pas envie d'aller à l'été, il y a mille raisons. Donc là aussi il faut être un peu nuancé, mais toujours est-il que je conseillerais avant l'accouchement, dans le mois qui précède, à la mère de prendre des ferments lactiques, de façon à ce qu'elle ait la meilleure flore qui va permettre d'accueillir l'enfant, parce que lui il va récolter au passage. Donc en prenant, vous en semencer, et lui il fera la récolte. Deux, d'être bien informé pour pouvoir éviter les antibiotiques inutiles, et il y en a, beaucoup. Et au cas où ça surviendrait, et au cas où vous accouchez par césarienne et que vous n'allaitiez pas, il y a deux choses à faire, les ferments lactiques d'une part, et deuxièmement une visite chez l'ostéopathe, car le fait de naître dans la filière génitale, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir ce massage du crâne le long de la descente, fait une sorte d'amorçage de la pompe, entre guillemets. Et un bon ostéo va pouvoir corriger certains petits dysfonctionnements, qui ne sont pas catastrophiques, mais qui vont permettre à l'enfant de mieux fonctionner, d'être en meilleure harmonie. Il y a une question qui m'était posée, que doit-on faire en cas de plagiocéphalie ? La plagiocéphalie, c'est le syndrome de la tête plate. Vous avez des gamins qui naissent, alors en général c'est d'un côté, droite ou gauche, avec la tête toute plate. Et quand on regarde leur tête... Alors il faut les regarder... Alors voilà si le nez, d'accord ? Là vous avez le front un peu effacé, alors que là il est un peu remonté. Là vous avez l'oreille en haut, là elle est beaucoup plus basse. Et puis là c'est rond, et là c'est plat. Voilà, pour montrer ce que c'est qu'une plagiocéphalie. L'enfant en fait, a été en appui, d'une façon prolongée et un peu forte, contre la paroi utérine ou le bassin de sa mère. Et donc ça a entraîné une petite malformation qui est pénigne, mais cette pression ici fait que son oreille a remonté, son front a un peu remonté comme ça. Là au contraire ça s'est effacé et cette oreille là a reculé. Donc une rotation comme ça. Alors au début de ma pratique je conseillais de coucher l'enfant de l'autre côté, mais ça ne suffit pas. A la limite je ne sais même pas si ça sert à grand chose. Souvent ça peut être associé à un torticolis ou à une moindre mobilité. Donc l'ostéo va pouvoir redonner de la mobilité au niveau cervical et limiter les tensions pour que petit à petit le crâne se remodèle dans les meilleurs délais. Si on ne fait rien, ben on vit quand même. Mais c'est comme un arbre, si on met un bon tuteur d'étisseur de terre, ça donnera un meilleur développement que si on laisse prendre un angle. La tendance de la plage océphalie, quand on n'y fait rien, c'est de s'atténuer. Mais certains peuvent garder très longtemps, voire définitivement, une certaine empreinte de cette pression intra-utérine. Dans ce cas-là, l'ostéo, elle peut être active jusqu'à quel âge ? Ben l'idéal, toujours pareil, l'idéal, ça serait une visite dans le premier mois. Mais quand on voit des bébés, c'est plus dur pour le stage de l'ostéo ? On peut encore... Les visites importantes chez l'ostéo, c'est avant un an, lorsque l'enfant marche, avant la puberté. Mais évidemment, plus on attend, on ne corrigera pas les mêmes choses. Par exemple, moi je vois beaucoup de scoliose, ou d'attitude scoliotique. Un bon ostéo qui agit avant 9 ans va pouvoir quasiment rattraper le coup. Si c'est en pleine puberté, on limitera la casse. Donc il est toujours temps de se faire quelque chose, mais plus on agit tôt, meilleur sera le résultat. Est-ce que ça peut jouer sur l'intellect ? L'appel de céphalie ? Non. Je serais incapable de vous dire ce que ça entraîne exactement, parce que ce n'est pas neutre, mais ce n'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Quand même sur les affaires en stancionnières, moi je trouve que si c'est un enfant qui est comme ça, il va du coup voir une seule de ses mains par exemple, qui vont rester s'associer à toi. Ah ben oui, bien sûr. Donc du coup, une perception autour d'autres mains qui est beaucoup importante. Du coup, des coordinations sur les deux mains, des deux côtés qui étaient différentes. Après, on peut aussi dramatiser, on peut dire que cet enfant se donne un inconfort, peut-être que ça participe au colique, qu'il va hurler, que sa mère va le prendre en grippe, et qu'il n'a pas le donné. Je vais en avoir un peu toujours. Non mais il n'y a pas quelques petites choses, c'est intéressant, il n'y a pas les choses qui sont sympas. Bon, condition d'accouchement. Alors le contexte affectif, moi j'aime beaucoup en tant que pédiatre, la première consultation. Que d'ailleurs je demande aux gens de venir à 15 jours et non pas à un mois. Cette première consultation, elle est capitale. Parce que, souvent les parents sont en difficulté, ils ont plein de questions. Et c'est là où il faut leur expliquer qu'un bébé, c'est une éponge émotionnelle, c'est une éponge sensorielle, qui absorbe tout ce qui est autour d'elle. Et que la maman donne le « là », c'est un petit peu le diapason. C'est elle qui initie la vibration, qui n'est pas qu'une image, je pense qu'elle a une vibration. Et cet enfant va vibrer à la fréquence maternelle. Si maman est sur radio-nostalgie, l'enfant va chanter toute la journée. Si elle est sur radio-stress, les terrorismes d'attaque, eh bien l'enfant va hurler toute la journée. Donc c'est très important de faire prendre conscience aux parents que leur état d'esprit, les conversations qu'ils peuvent avoir avec leur bonne copine, qui peut avoir des fois des réflexions pas forcément les meilleures, des membres de la famille, on voit lesquels, que tous les contacts avec les gens qui nous sont proches vont avoir une grande importance sur l'état émotionnel de la maman et donc sur l'état émotionnel du bébé. Et c'est une répercussion en chaîne. Si la maman doute de ses capacités maternelles, si elle n'est pas soutenue par son environnement familial, si de plus elle est isolée, ce qui arrive quand même très fréquemment dans la société actuelle, eh bien elle va être seule avec son désespoir, avec ce bébé hurlant, et ça va être vraiment une très grosse épreuve. Bon, nous on a expérimenté, puisque notre petite dernière, que vous avez vue là, est venue dans un contexte très lourd, c'est-à-dire que chez nous c'était un peu Beyrouth, aux meilleures heures, c'est-à-dire que ça tombait tout le temps, des gros obus, vous voyez, du gros calibre, dans l'année qui a précédé, ça a venu, pendant et après. Donc c'est une enfant qui, à travers ses parents, a absorbé toutes les difficultés que nous avons eues à surmonter le déluge, et donc c'est une enfant qui a... Les autres font des coliques pendant un à trois mois, elle, ça a duré cinq, elle est née avec un eczéma, un hérité de fessiers qui saignait pendant un mois, une nycose, un reflux, des coliques... Qu'est-ce que j'oublie ? Elle dormait évidemment pas, elle a fait de l'anorexie, elle ne mangeait pas, les tétés, c'était trois quarts d'heure, les biberons, si on avait le malheur de tourner la tête, elles s'arrêtaient, elles ne mangeaient plus, c'est fini. Donc on a connu, nous, la totale, de ce qu'un bébé peut exprimer, à travers... Enfin, ça a fait confirmer ce que je savais, c'est-à-dire qu'avant qu'elle arrive, je me disais, ça va être dur. On n'a pas été déçus, il a fallu, petit à petit, réglé, problème après problème, et essayez-nous, parents, de retrouver, disons, une sérénité, malgré que les obus continuaient à pleuvoir de temps en temps, mais moins. Donc voilà, c'est important, cette première consulte, d'expliquer aux parents que tout a de l'importance, que rien n'est neutre, et en même temps, c'est le plus difficile, sans culpabiliser. Merci.